Clôture de la dixième journée du championnat de Prodédo au stade Michel Bendichoux où l'équipe de Colomiers accueille celle de Carcassonne. Duel à deux tableaux entre ces deux équipes qui réalisent un bon début de saison. Colomiers vient notamment de s'imposer sur la pelouse de Béziers. Les Colomérins sont les premiers à scorer dans cette partie grâce à leur arrière Thomas Girard, une pénalité qui leur permet de mener 3-0 après 9 minutes. Dans la foulée, Pimienta remet son équipe dans l'avancée. Action de grande envergure pour les Colomérins avec un nouveau point de fixation au centre du terrain. Gori fait rebondir, Poet va chercher sa paire de centres, Perrin pour Morino. Celui-ci décale le troisième miniel Capesoni-Restano qui fixe à l'arrière adverse pour mettre sur orbite l'aillier Joshua Vitti. Le Fidji a inscrit son septième essai cette saison. Sur cette action, travail de la paire de centres, décalage vers le troisième miniel Capesoni-Restano qui décale l'aillier pour le premier essai de la partie. Un essai transformé par Thomas Girard. Après 12 minutes, l'USCO mène à 10-0 dans cette partie. Les carcassonnés vont finir par réagir après 25 minutes. Longue séquence, progression de Landman près des perches. Ballon astucieusement ramassé par Xérôme Civil qui appuie au pied des poteaux. La puissance du deuxième ligne, Rinhardt Landman ne réussit pas à faire craquer l'arrière-garde de Colombier. En revanche, le pilier droit, Xérôme Civil, aplati au pied des poteaux. 13-7 à la pause. Au retour des vestiaires, les Columérins reprennent leur avancée dans la foulée de Romain Bézion, capitale impeccable. Sébastien Poet trouve une petite ouverture dans la défense. Serre Perrin qui glisse son compère du centre, Grégoire Morineau. On admire la fin de passe de Poet pour Fabien Perrin qui sert son compère. L'essai de Morineau. Tout va bien pour Colombier qui ajoute deux unités avec la transformation de Girard. 20-7. Bosque réplique 20-10. Puis Thomas Girard engrange de nouvelles pénalités pour Colombier qui mène 26-10. Nouvelle accélération de Sébastien Poet dans le cœur de la défense de Carcassonne. Et cette fois-ci, il sert son arrière. Thomas Girard. L'arrière bien propulsé sur cette action. Une nouvelle fois Sébastien Poet qui anime parfaitement dans le cœur de la défense de Carcassonne. Un essai transformé à 33-10 en faveur de Colombier face à cette équipe de Carcassonne. Toutefois, les Audois réagissent après une belle combinaison en touche où Dumenk est recherchée. Les avants pilonnent l'embut et Denis Coulson réussit à plonger près du poteau de coin. 33-15. La transformation n'est pas réussie. Les joueurs de Colombier vont tout de même sur un ultime barreau d'honneur aller chercher un nouvel essai dans cette partie. Jylian Keaï qui joue rapidement cette pénalité à la main. La valise du 2000 mêlée pour un essai transformé signé Thomas Girard. Victoire 45. Pas de bonus offensif. Mais néanmoins, Colombier revient à deux longueurs du podium dans ce championnat de Pro D2. Merci. Merci. Merci.